Je suis vraiment très touchée et très émue de tous ces témoignages et tout c'est vraiment prenant. J'en profite pour faire un appel parce qu'aujourd'hui nous sommes un collectif encore plein d'espoir et avec beaucoup de courage mais on est une petite douzaine donc on a besoin de vous parce que sans vous on n'y arrivera pas. Au début nous étions une petite trentaine et maintenant voilà c'est mais il faut savoir que comme l'a dit monsieur Lordon ils attendent que ça c'est qu'on arrête qu'on baisse les bras et que qu'on abandonne qu'on ait plus de courage plus d'espoir donc on a besoin de vous tous pour dans les prochaines semaines pour que vous nous aidiez et que qu'on soit pas tout seul comme l'a dit monsieur Piaget c'est le collectif qui arrive à remporter des luttes et des combats qui sont justes et légitimes. Applaudissements J'ai rebondi en deux minutes sur ce qu'a dit Frédéric Lordon. Moi il y a un lien évident entre LIP et Ecopla. Je ferai un autre lien c'est entre Notre-Dame-des-Landes et Ecopla. Applaudissements Parce que pour moi je vais vous dire que il y a 10 emplois de sauvés chez Ecopla excusez-moi les camarades mais dans ma Picardie j'ai ce qu'il faut de ce côté là pour le faire vous voyez donc je me bagarre pas seulement pour 10 emplois et en fait vous vous bagarrez pas seulement pour 10 emplois. Les barquettes en alu qu'on continue à produire les barquettes en alu je veux dire je m'en fous. Non mais voilà je veux dire alors après vous avez votre lien au barquette en alu mais moi j'ai vu des tas de trucs partir dans ma région et c'est pas ça l'objet il est pas là. L'objet c'est qu'on se dise que c'est pas aux financiers de décider pour nous c'est la reprise en main de notre destin commun et de la même manière qu'on doit pouvoir faire ce qu'on veut sur l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes pour moi et ben là on doit pouvoir dire non aussi. Et s'il y a une dizaine de personnes qui résistent et qui arrivent à dire non pendant deux ans non à des investisseurs entre guillemets investisseurs des spéculateurs sino australiens des barclays des machins et tout ça quand il y a un non et ben il faut qu'on aille partout où c'est possible soutenir ce non. Ce non c'est une flamèche allumée alors attention il faut souffler dessus et je veux dire combien de fois la réunion qu'on a eue en petit comité avant c'est pas la même température que la réunion qu'on a ce soir avec vous tous dans la salle. Il y a pas il y a du découragement il y a du renoncement qui pointe il y a tout ça il faut pas le nier mais il faut souffler sur cette flamèche qui est un non s'appuyer sur ce non pour faire un non qui a un sens je veux dire Notre-Dame-des-Landes ça a un sens au-delà du bocage nantais. Et ce qui peut se passer à Saint Vincent de Mercuse alors c'est tout le problème c'est que il s'agit d'une poignée d'emplois à Saint Vincent de Mercuse on voit très bien les obstacles qu'on a à franchir par rapport par exemple les fralips vous pouviez quand même vous appuyer sur l'agglomération marseillaise qui était relativement proche non pas trop mais enfin bon voilà. Mais non mais voilà il y a je veux dire faire faut mesurer le chemin parcouru pour qu'un sapin dise un jour on a deux dossiers sur notre bureau Alstom et Ecopla vous imaginez le nombre de boîtes qui ont fermé dans l'indifférence complète de ministère de l'économie et nous on a réussi à faire que ce dossier il soit encore quand même sur le bureau du ministère. Alors là on sait pas trop où est-ce qu'il est de l'étranger dans un placard on a du mal on le cherche mais faut le 14 janvier c'est aussi de venir si on ça se décide on va voir après mais si ça décide c'est de venir leur rappeler qu'il y a un truc dans leur placard et que c'est Ecopla et que pour nous ça a de l'importance. C'est pas juste pour les 10 emplois mais ça a une importance au niveau national qu'on n'est pas condamné toujours à se laisser bouffer par les financiers quoi donc voilà donc je sais pas là on va faire une pause surtout il y a les papiers. Ces papiers ça n'a l'air de rien mais ce truc là c'est la base de l'organisation si on n'a pas ça on pourra pas s'organiser donc il faut vraiment les remplir nous les rendre c'est ça l'air de rien ces petits papiers ça n'est rien du tout mais c'est la base de l'organisation. Là il va y avoir une fanfare je sais que vous êtes du monde que vous avez envie de sortir fumer tout ça mais maintenant c'est après que ça va se décider on va se retirer avec les Ecopla vont se retirer pendant 10 minutes à quart d'heure pour analyser enfin dire ce qu'il s'est raconté et voir s'ils ont envie d'y aller pas d'y aller ils vont revenir on va en discuter avec vous on prendra notre décision ensemble donc on va terminer là dessus Ecopla et Copla merci à vous. Merci.